Chers amis, bonjour, vous êtes sur Métifta Université et Métifta collecte tout à propos de toute l'histoire des religions toutes les paroles qui ont pu être données par un saint qui lui ont été allouées, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans l'islam lorsque nous travaillerons sur les Vedas, sur les Upanishads, donc les chants sacrés de l'Inde lorsque nous irons aussi dans les livres sacrés du Tibet et chacun donc a sa force et il est important pour le croyant de rentrer dans l'essence même de ce qu'a dit le maître le maître, le maître des maîtres puisque c'est ainsi qu'il est considéré et pour le non-croyant c'est important de comprendre même au titre de la culture générale donc ce qui s'est passé et pourquoi des paroles ont été dites et surtout qu'est-ce qui a été dit là donc c'est un cadeau à nouveau que vous offre Métifta Université à propos donc des sept paroles de Jésus donc sur la croix en ce qui concerne donc j'ai voulu simplement avec la délicatesse qui me siait les traduire en araméen de façon à ce que pour le croyant il ait aussi des mots qu'il peut susurrer très très facilement et pour le non-croyant qu'il découvre que c'était la langue de Jésus qui s'appelait donc Yoshoa et qui parlait l'araméen on s'entend le temps c'est quoi c'est R0 R1 partant d'une qualité quand même assez exceptionnelle pour Jésus c'est que c'est le seul dans le calendrier qui est né alors que le calendrier va être basé sur lui sur sa personne, sa personnalité donc c'est le seul qui va être né moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 avant donc son ère donc c'est une des particularités parce que les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la date de sa naissance et sur les autres calendriers ce qui prouve simplement aussi la qualité des historiens qui veulent essayer de comprendre donc ce qui s'est passé cette parole, cette simple parole donc on est là, on les écoute simplement et on en prend acte donc ça c'est fondamental on retrouve ça dans Luc Luc 23-24 Luc, on entend père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font écoutez ces paroles donc lorsqu'elles sortent avec la qualité de l'araméen père pardonne-leur c'est un chant et donc ça devient parce que l'arméen a des racines tellement puissantes donc dans une autre émission on prendra racine par racine il en faudrait pratiquement une par mot je dirais ou par phrase qui a été dite donc à ce moment là ce sont donc les sept paroles de Jésus sur la croix on en amène ça donne donc Luc en 23-43 nous donne en vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi en paradis et il y a des noms que vous retrouvez que vous connaissez par rapport aux écritures c'est important simplement donc de dire et de comprendre pour que chacun puisse recevoir en lui cette puissance du mot Jean 19-27 femme voici ton fils et à Jean donc voici ta mère femme voici ton fils la femme vaillante voici ta mère iné ata em donc on retrouve avec Marc Marc 15-34 mon Dieu mon Dieu Dieu Père Miséricordieux pourquoi m'as-tu abandonné ça c'est des mots que vous retrouvez même dans les évangiles et qui sont donnés en tout cas pour lama sabachthani déjà comme pourquoi m'as-tu abandonné Jean 19-28 j'ai soif vous avez entendu quelqu'un vous dire j'ai soif soif de quoi donc de de boire alors que quelqu'un est en train de partir non j'ai soif c'est il est déjà relié donc mais quand quelqu'un vous dit j'ai soif arrêtez vous ne dites pas je vais revenir tout à l'heure parce que là c'est et ça implique toujours la notion de vivre le moment j'ai soif j'ai soif j'ai soif Jean en 19-30 tout est achevé dans le sens c'est accompli col haya les kayem col haya les kayem luc 23-46 père entre tes mains je remets mon esprit père entre tes mains je remets mon esprit avinu malkenu bat kol limsor nefesh yedid père miséricordieux donc père au roi bat kol entre tes mains donc limsor nefesh yedid je remets mon âme ami voilà vous avez donc vous avez même la manière dont c'est écrit vous voyez vous le retrouvez comme ça et voilà donc ça vous pouvez commander ces petits feuilles plastifiées vous voyez donc où vous retrouvez l'être en hébreu en araméen du moins donc qui est de plus tard de l'hébreu de l'hébreu carré voilà et là quand elles sont courtes c'est plus facile à voir à l'écran et allez par exemple celle-là j'ai voilà j'ai soif yashli tzima c'est toujours facile avec ce genre d'écran mais bon c'est toujours ça c'est important donc voilà c'était un cadeau pour la communauté chrétienne donc chrétienne donc qui va donner à l'origine du mot Christ Christ qui veut dire simplement celui qui a reçu l'anxion voilà j'ai entendu des milliers des milliers de fois des milliers et par des gens Dieu sait comme on dit en bon français qui tenaient la route pour eux Christ c'était sacrifié donc là aussi c'est important mais Tifta donc a cette qualité de redonner les mots ben oui ça paraît gros comme ça mais c'est c'est évident et tous ces gens que j'ai croisés à travers le monde et lors de conférences je suis sûr que s'ils regardent la toile un jour et qu'ils écoutent ça ils diront oui j'ai pensé ça avant de connaître monsieur Lévy parce que bon ben je ne savais pas j'étais dans dans l'erreur j'ai suivi un troupeau je ne connaissais pas et moi je vous parle de gens qui étaient médecins je vous parle de gens qui étaient infirmiers non non ils n'étaient pas tous dans le médical il y en a qui étaient dans l'hôtellerie bref voilà ces gens sincères simplement ils n'étaient pas allés plus loin on ne leur avait pas dit ils n'avaient pas tout simplement tout simplement posé la question en tout cas chers amis Métifta à très bientôt